Mieux transiter entre l'île Flandre et l'île Europe, c'est le but du projet Eura Flandre. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le parvis entre l'île Flandre et l'île Europe va être refait à neuf. Et d'ailleurs, on revient à l'ancien, on reprend quelques éléments lillois qui font mouche. C'est un style proche des pavés de la place du théâtre face à l'opéra qui sera posé entre ces deux gares. Avis aux usagers, la place de la gare Lille Flandre sera donc en travaux cet été. Ça se passera du mois de juin au mois de septembre, selon toute vraisemblance. Et les changements risquent de créer la surprise. Attendez-vous à des visions assez originales, puisqu'on ne reverra par exemple plus la vieille fontaine de l'île Flandre. Et ça, ça peut être peut-être une bonne nouvelle pour certains. Et à terme, des commerces et des restaurants vont voir le jour autour des deux gares. Mille nouveaux logements sont aussi prévus du côté de Rall-Île. Explication avec Martine Aubry qui était au micro d'Alexis Tessier. Rall-Île, au départ, le projet de Pierre Moroy, il avait raison. C'était son ambition. On est aujourd'hui, on a eu du mal à démarrer, mais on est aujourd'hui, comme vous le savez, le deuxième parc de bureaux après Lyon, parfois on passe devant, et derrière Paris, bien sûr, en région. Le deuxième en région. Mais ce mix de logements, de bureaux, l'idée qu'on ait un hub de transport qui rentre dans la métropole, toutes ces fonctions qui se mêlent, les fonctions culturelles en plein milieu, tout ça est très important, il faut qu'il y ait de la vie. Il y a des gens qui vivent là. Et le mélange de toutes ces fonctions, ça fait un nouveau quartier qui accueille beaucoup de gens, mais qui a envie aussi de vivre le soir correctement. Donc beaucoup, beaucoup de changements, mais l'entrée d'une grande métropole comme Lille méritait bien cela. Et l'artiste. Et je veux dire, toi, c'est différent.